Tu sais quoi ? Tu aurais pu utiliser une belle porcelaine d'arras pour ton ch'tiramisu. C'est vrai, ça n'aurait pas été transparent, mais c'est très beau également, c'est décor. C'est une belle tradition d'arras. Ah, c'est pas un fromage, c'est un bleu d'arras ? Mais non ! C'est de la porcelaine, c'est une vraie tradition ici. Et il y a un homme qui fait vivre, qui participe à faire vivre cette tradition, c'est Maurice Segar. Et justement, on est parti dans son atelier. Maurice, il est passionné de porcelaine. Alors, ce n'est pas un potier, c'est un peintre, un décorateur sur porcelaine. Mais vous savez qu'au XVIIIe siècle, il y a eu des sœurs, les sœurs d'Elemaire, qui avaient apporté, c'est elles qui ont apporté la faïence et la porcelaine ici à Arras. Elles avaient une fabrique qui a fermé depuis. Donc aujourd'hui, il importe sa porcelaine de Limoges, mais il a décor ici, toujours avec la même tradition. Tout est fait à la main, c'est magnifique, sans repère. C'est quelque chose qui m'impressionne à chaque fois. Et la particularité de ce bleu, c'est qu'il faut le cuire à plus de 1300 degrés pour qu'il pénètre bien la faïence. Et Maurice, il a eu la gentillesse de venir nous faire un petit coucou sur le plateau et surtout nous montrer un petit peu comment il réalise ce décor. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui m'impressionne en général, c'est qu'il travaille directement sur la porcelaine. Alors, est-ce qu'il vous arrive de devoir recommencer ? Non, plus maintenant. Avec 40 ans d'expérience, je crois qu'on ne fait plus de ratés. Sans filet, on travaille directement. Et vous ne travaillez que le bleu de cobalt. Parfois, il m'arrive de faire quelques pièces en couleur. Il y en a une qui est exposée. J'ai fait ça quand il y a eu l'exposition ici au musée d'Arras sur le château de Versailles. Donc je me suis inspiré de certaines pièces du 18e et j'ai fait une petite création en couleur. Donc là, il y a un intrus. Ah ben, la voici. Regardez cette tasse. Effectivement, il y a de la couleur. Alors, cette tasse, elle a un nom d'ailleurs. On l'appelle la trembleuse. Vous savez pourquoi ? Non. Ça vous dit quelque chose, la trembleuse ? Parce qu'à l'époque, regardez, il y a une petite... Le dessous de tasse est légèrement en creux de façon à bien tenir cette tasse. Parce qu'à l'époque, quand on buvait le café ou le thé dans son carrosse, eh bien, ça tremblait. Donc il fallait justement trouver des astuces. Donc ça, ça s'appelle une trembleuse. Et là, on a des décors typiques. Alors ça, c'est un décor typique Arajois. Ça, j'aime beaucoup celui-là. Il est vraiment très subtil. D'ailleurs, comment reconnaît-on que c'est un décor typique Arajois, Maurice ? Ce décor a été créé à Arras au 18e siècle en l'honneur de Charles De Calonne, qui était le ministre des Finances de Louis XVI. Et donc, il a été fait en son hommage ? Absolument. D'accord. Et juste à côté, on a un autre décor. Alors là, décor 18e, j'imagine, parce qu'il y a des plantes d'eau, il y a des petites fleurs, donc d'inspiration chinoise. Là, on a encore un joli petit, petit, qu'est-ce qu'on peut dire ? Un petit endroit où on peut, une sorte de range, boîte à bijoux. Oh, pardon, c'est une belle boîte à bijoux, j'ai rien dit. Donc voilà, donc si jamais vous avez envie, vous aussi, d'avoir chez vous de la porcelaine d'Arras, eh bien, vous savez où aller. Il suffit d'aller chez Maurice. On mettra tous en France 3. C'est beau, hein ? Merci, Nathalie. Très épuré à chaque fois. J'aimerais bien venir voir ton vaisseulier chez toi après 5 ans de spécialité de faïence et de porcelaine. Ça doit être très composite, hein, tes services de table. J'ai de toute la France. Bah oui, tu les aimes tous, bien entendu. Pierre, Pierre Bon, tu aimes, toi, ce bleu d'Arras ? C'est magnifique. Et puis, Maurice Segar est le dernier Arras à maintenir, donc, cette tradition, ce bleu d'Arras. Voilà. Comme le ciel, aujourd'hui, au-dessus de nous. Le bleu d'Arras, c'est aussi aujourd'hui le ciel. Voilà. Tiens, j'avais une question à te poser, Vincent. Oui, ça tombe bien, j'avais une réponse à te donner. Oui, eh bien, écoute, on va voir. Il y a une recette, une recette de ch'ti, moi, que j'aime bien aussi, je ne sais pas si tu la connais, c'est le poulet tatin. Tu connais ça ? Ah, non, je n'ai pas eu cette chance. C'est pas compliqué. Te mets le poulet dans le four, et puis tatin. Ah oui, magnifique. Pierre Bonte, l'histoire de la télé.